Pour moi, c'est une culture plus qu'un art, c'est-à-dire que les graphistes sont des artistes, les gens qui font la musique, les compositeurs sont des artistes, mais moi je ne suis pas du genre à dire les jeux vidéo c'est une œuvre d'art, etc. Parce que ça reste compliqué, puisque les jeux vidéo, par essence, c'est interactif, donc chacun va avoir une appréhension différente, pour certaines personnes, Gradius c'est de l'art, et pour d'autres c'est juste un jeu super chiant à terminer, c'est difficile. Puis je n'aime pas trop ce côté, le jeu vidéo est un art, donc tout de suite on l'intellectualise vachement. Il y a des choses à dire sur le développement d'un jeu, sur la culture du jeu vidéo, sur ce que ça a apporté dans notre vie de tous les jours, mais faire des œuvres d'art de jeux vidéo, il y a des jeux qui s'y prêtent, et d'autres qui ne s'y prêtent pas, donc c'est assez compliqué. Donc pour moi, enfermer les jeux vidéo en tant qu'œuvre d'art, ce n'est pas trop mon truc. Alors là, pour le coup, oui, par contre, je pense qu'il y a un devoir de mémoire à faire, il faut un endroit pour stocker toutes les machines qui existent, récupérer le maximum d'archives, etc. Parce que c'est comme les plans de la tour Eiffel, ou des choses comme ça, ça fait partie de la vie quotidienne des gens, et autant je disais que le jeu vidéo n'est pas un art, mais autant c'est quelque chose qui a révolutionné notre manière de vivre, notre manière d'être confronté au divertissement, c'est-à-dire qu'on n'est plus passif, on n'allume plus la télé en attendant qu'il y ait un truc qui nous plaise, on joue au jeu qu'on veut, en plus ça permet de jouer avec des gens qui ne sont pas là, et puis qu'on a le jeu en ligne. Donc c'est une manière de sociabiliser, de se sociabiliser qui est vraiment complètement nouvelle pour l'être humain, et je pense que c'est important de garder toutes les vieilles machines, tous les vieux jeux vidéo, pour montrer aussi, moi j'aime beaucoup voir, les jeux vidéo jeux aujourd'hui sont comme ça, parce qu'à l'époque c'était comme ça, et montrer le développement, et puis le développement des jeux, ça cristallise aussi une époque. Voilà, on parlait l'autre jour avec Marcus et Bertrand, Alex Nassar de Game One, on discutait, on disait, ouais, tu te souviens de ce vieux jeu sur Amiga, qui était sorti pendant la guerre du Golfe, où quand tu tues des arabes, ils meurent, ils font « Ah, Nardin ! » sur Amiga, et c'est un jeu qui est insortable aujourd'hui, alors qu'à l'époque ça faisait marrer tout le monde, voilà. Et ça c'est vraiment des... c'est des jeux qui sont sortis à un instant T, qui sont vraiment très marqués par leur époque, et je pense que c'est important de les avoir, parce que le jeu vidéo pour moi c'est une culture qui définit vraiment l'époque à laquelle il est sorti aussi. Ah oui, il le faut, je pense qu'il le faut, je pense que c'est important, moi j'aimerais bien, avec mes gamins, aller jouer à Bomberman, leur expliquer « Bah non, c'est pas moche, c'est juste qu'à l'époque les machines, elles n'étaient pas aussi puissantes, etc. » Tout comme les gens s'extasient devant des films muets, je pense qu'on peut s'extasier sur des jeux 8 bits, parce que ça fait partie du patrimoine du divertissement, et t'as des musées avec le jeu du palais, le jeu de la grenouille, des billes boquets, je pense qu'il faut aussi des musées du jeu vidéo. Moi je sais pas si MO5 pourrait le remplir, mais je pense qu'on devrait leur donner les moyens de le faire. Oh là là, il y en a tellement, c'est difficile. Le plus important, c'est pas de jouer aux vieux jeux, parce que, avec la Virtual Console, et tous ces programmes sur les Xbox Live, on peut rejouer à des vieux jeux. Je pense que ce qui est important, c'est au niveau de la sensation physique, c'est-à-dire que c'est pas jouer à Bomberman qui est important, c'est d'y jouer sur une PC Engine, brancher les manettes, montrer, oh là là, c'est chiant, il y a des fils sur les manettes, oh et puis t'appuies, la télé elle saute quand tu mets le courant, ah ouais c'est chiant, il fallait bidouiller la péritel et tout. Ça, ça faisait partie de l'aventure du truc, et ça donnait aussi un peu le sel, pareil, souffler sur une cartouche, ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est des gestes qui, c'est un peu comme la lavandière, tu vois, c'est des gestes qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui ont été partagés par énormément de gens de la même génération, et t'as envie de les partager, donc un jeu comme ça, je dirais, l'époque où quand on jouait à plusieurs, c'était rare les jeux où on pouvait jouer à plus de deux, mais c'était vachement marrant, tu vois, donc je mettrais des trucs style, Gauntlet, RC Pro-Am, Motorodder, quoi.